Sénégal, bonjour, ça chauffe dans le temple des Thémis, d'après l'as quotidien qui sur les menaces de déballage du bâtonnier indique que l'UMS réprimande sévèrement Maître Maïgué. Touille, touille, touille ! Eh bien, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire, d'après cette fois le témoin quotidien, que la charge du bâtonnier de l'ordre des avocats, en l'occurrence Maïgué, a provoqué une réplique cinglante ou cinglante réplique de l'Union des magistrats du Sénégal. L'UMS juge inacceptable qu'une personne fut-elle bâtonnier puisse s'ériger en censeur des magistrats et brandit contre eux des menaces ou livre le témoin quotidien. Quoi qu'il en soit, Sérine Saliou Gueye, mon confrère du témoin quotidien, parle d'un pied de nez à la justice sénégalaise. Aux sénégalaises et aux sénégalaises, le témoin quotidien annonce qu'après la libération du chanteur Thion Balagosek, l'article 5 mêle feu dans la maison justice, la preuve avec le quotidien le quotidien, qui évoque la réplique au bâtonnier. Et comme il est dit, tonton du foro, retenons que c'est l'UMS qui décharge totalement, voire complètement. Le parquet renseigne le quotidien, le quotidien, le quotidien 24 heures, qui n'y voit que de la pagaille au propre comme au figuré. Celui qui figure parmi les artilleurs dans le journal 24 heures, c'est Lénine. Comprenez, Mette Eladiouf, l'avocat de Martelet, qu'il y a tellement et bien tellement de gens malhonnêtes. Et c'est en toute honnêteté dans 24 heures que tonton Jean-Paul Diaz considère à plus d'un titre le plus scandaleux. C'est que le juge Maget Diop, assesseur dans l'affaire Khalifa, n'avait pas applaudi la nullité absolue de la procédure. Comme il l'a fait sur le cas Thion Seck. C'est accus sec que la tribune tient à consommer et à faire consommer une histoire rocambolesque de chez Récambolesque autour d'une décision de justice. D'où le titre qui barre la une du journal du groupe des médias, à savoir « Contentieux avec Focus SA, une fausse dette de 10 milliards à la banque régionale des marchés ». À ce sujet, la tribune révèle ce document qui rétablisse une bonne fois pour toutes la vérité et rien que la vérité en vérité des vérités. La créance dont il est question dans cette histoire, Focus SA BRM, a été totalement, voire complètement soldée, avec à la clé des décisions favorables à Focus SA. En attendant, Libération revient sur l'affaire tentaculaire de corruption à l'IAF, histoire de révéler que une nouvelle commission rogatoire est annoncée à Dakar. Et pour la petite histoire, Libération indique que le Sénégal, qui a confié le dossier au doyen des juges, accepte enfin, et bien enfin, d'exécuter la demande du magistrat français qui cible Masata Diak. Diak, fils, est-il assuré sur des braises ? En attendant, Libération reparle du dossier du TF 1146-1R pour nous apprendre que l'exolution à l'Assemblée démarre aujourd'hui. Aujourd'hui, il est désormais interdit aux autorités administratives de la capitale sénégalaise d'invoquer l'arrêté Ousmane Gom Dixit Ali le guerrier. Comprenez Aline Gouingay dans Libération, c'est en toute liberté qu'Aline Gouingay, cette fois dans enquête, se prononce sur la grâce présidentielle, histoire de proposer une solution, solutionner l'équation autour d'une personnalité neutre pour le dialogue. Voilà ce qu'entend faire les autorités d'après le quotidien, le quotidien. Le journal de nous informait que selon Aline Gouingay, le président de la commission sera désigné mercredi prochain. En attendant, l'observateur Lops nous informe que pour Maki Salle, le facilitateur du dialogue national, c'est FAMARA, c'est FAMARA et c'est FAMARA. En tout cas, Maki vote FAMARA comme facilitateur du dialogue. Voilà le titre qui barre la une de l'observateur Lops. A la une de Direct Info, il est écrit « Ali Oussal se lâche ». En tout cas, Direct Info révèle les propos d'Ali Oussal qui se tient à dire « Je ne suis pas Karim Vade ». Et puis, Ali Oussal dans Direct Info d'indiquer « Wahi Abdoulaye Watsi politique, Djarul Dorsedom ». Que retenir d'autre des propos d'Ali Oussal dans Direct Info, sinon ce que M. le maire de Gégiouaï et DG de la CDC a tenu à dire, à savoir « J'aurais préféré que Gakou vienne avec nous au prochain local ». Bon, passons au Soleil Quotidien qui titre « Coupe du monde de football U20 ». Le Sénégal en huitième de finale. Sur ce point, le Soleil Quotidien Barça une d'un titre, à savoir « Vaillant Lyonso ». En attendant, la suite de la compétition. Terminons avec Vox Populi qui titre « Sène digne d'un film à la Médina, nue, elle pourchasse ses voleurs et violeurs dans la rue ». Bon, vive le Sénégal.